Qu'est-ce qu'il explique réellement ? Non, c'est bon, c'est l'impact. Bon, d'accord, donc, je vais te remercier ces questions que vous avez posées. Je vais nous convoquer pour que nous avons aussi un thème quand même, qui tient tous les Sénégalais en haleur, l'électricité. Parce que nous savons tous que l'électricité doit avoir un rôle crucial pour nous jouer dans toute perspective de développement d'un pays, n'est-ce pas ? Mais quand on prend le cas spécifique au Sénégal, le plan Sénégal émergent doit considérer la résolution vitale de la question de l'énergie comme le facteur clé de succès des projets structurants. Donc c'est tout à fait normal que Sénégalais soit au centre des débats parce que quand même, nous n'avons pas de produire l'électricité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a certaines clarifications, il y aura maintenant, il faut, moi. Parce que d'ailleurs, moi, c'est la raison pour laquelle je suis là en tant que syndicaliste. Déjà, il y a des choses qu'il faut remettre à l'endroit. Déjà, quand vous dites augmentation du prix de l'électricité, c'est une pétition, lancez contre la Sénégalais. Mais c'est tout à fait faux. Pourquoi ça ? Déjà, ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites, avec Sénégal, nous sommes à la croisée des chômains. Si on veut que le Sénégal soit développé, le Sénégal n'est que dans des perspectives d'émergence. On prend les Sénégalais vraiment au sérieux. Il faut quand même que les choses qui doivent être bien dites soient bien dites dans le véritable contexte. Parce que je n'ai pas besoin de pouvoir. Rien n'est trop petit pour ne pas être bien dit. Il n'y a pas de documentation du prix de l'électricité. Il faut comprendre que nous, ce que nous disons, c'est très factuel. Le 1er janvier 2023, le État a vu retirer 100 milliards de la subvention de la clientèle. Répercuter ce retrait de 100 milliards sur le prix de la deuxième tranche et de la troisième tranche. Première tranche, vous venez, la tranche sociale, ça n'a pas bougé. Depuis lors, augmentation amoureuse. Donc quand nous, en tant que Sénégalais, parce qu'avant tout, avant d'être agent de Sénélec, on est d'abord Sénégalais. Quand on se rend compte qu'il y a une pétition qui est lancée, et la pétition est lancée sur la base d'une information comme quoi le prix de l'électricité, c'est le prix de la facture. Mais ce n'est pas du tout conforme à la réalité. Les Sénégalais, ils méritent d'être informés juste et vrai. Parce qu'il y a des choses quand même qu'on ne peut plus laisser perdurer. Je respecte très bien notre consoeur Oumy, mais... Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à lui préciser quelques clarifications. Déjà, augmentation du prix de l'électricité, peut-être que ce sont les quantités consommées qui ont augmenté. Ça se répercute sur le prix de la facture. On peut discuter techniquement ce qui peut être à l'origine. Aussi, ça va une chose. C'est que vous donnez des clients de Sénélec. Parce que moi, je suis client de Sénélec. Oui, mais... Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je termine sur ça. Je dis que... Parce que c'est le préambule. Quand on est... Quand on est... Quand on est client de Sénélec, Arrogez au nec peut-être même lanceur d'alerte. Je vais faire une pétition. Moi, en tant que syndicat, je vais faire des choses. Parce que demain, je peux quitter la Sénélec, être dans une autre société, être débauché. L'action, je vais faire. Je vais m'amener une ligne. Mais encore, faudrait-il que, par rapport à ces actions-là, qui sont très nobles, qu'on puisse informer juste et vrai. Parce que le malheur du Sénégal, beaucoup de lanceurs d'alerte n'informent pas juste et vrai. D'accord. Pourquoi ? Parce que déjà... Non, non, non. Parce que moi, ce que j'ai dit, il faut quand même que je donne deux exemples. Non, je donne deux exemples. Et puis, je vous donne la parole. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un... C'est moi qui donne la parole. OK, d'accord. S'il vous plaît, parlez-vous bien. Oui. Pour que nous déroulons-nous sur le débat. L'émission n'est pas consacrée à Oumino. Je comprends bien. Oui, Ben. C'est pour que là, ce sont des préambules. Vous faites que vous lancez l'alerte. Nous-mêmes invitez-vous sur le plateau pour expliquer aux Sénégalais. Donc, mettez-vous. Il n'y a pas un problème. D'accord. Donc, la première clarification... Parce qu'il faut quand même... Donc, beaucoup de l'incompréhension. Non, non, non. Il n'y aura pas de dualité. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de dualité. Elle a lancé une alerte qui a permis aux Sénégalais. Nous-mêmes expliqués. L'alerte qu'elle a lancée. L'électeur de la Sénégalais est sort pour parler. Madame, s'il vous plaît. Microvis, microvis. Il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que beaucoup de choses qui devaient être bien dites ont été mal dites. Il est du devoir des syndicats de remettre les choses en l'endroit. Parce que nous, notre rôle, vous savez c'est quoi ? C'est de défendre l'outil de travail. Et pour défendre l'outil de travail, vu le rôle que cet outil joue au niveau du Sénégal, ça passe par là, par les agents qui sont dans le poste de travail. On se bat pour que ces agents soient très à l'aise, placés dans les conditions au plus mal de performance. Agents, vous avez individuellement des performances individuelles, de nous mutualiser ces performances-là de manière collective, pour la souveraineté énergétique de notre pays. N'est-ce pas ? Mais quand on se permet de parler d'une société sans pour autant maîtriser le fondement de fonctionnement d'une société investie dans une mission de service public, la démarche, les finalités, c'est extrêmement grave. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est journaliste. C'est-à-dire qu'il y a un code de déontologie au niveau des journalistes où vous devez bien vous informer pour mieux vous engager. D'accord. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une augmentation, il n'y a pas d'augmentation. Vous ne pouvez pas venir dire, faire des vidéos sur les réseaux sociaux, dire que vous savez très bien que l'information qu'il fallait donner, c'est que vous avez envoyé un avis de coupure parce que vous êtes resté une semaine après avoir dépassé la date limite de paiement. Vous avez qui devait vous couper, ne vous coupe pas parce que vous avez qui vous a coupé. Bon, on te coupe, mais on t'envoie un avis de coupure pour t'inviter. On t'envoie, on ne te coupe pas. On te fait un petit privilège. Vous n'êtes que dans les réseaux sociaux, ça n'est pas que je vous couper alors que tout le monde sait que vous avez dépassé de une semaine la date limite de paiement. Donc ça, ce sont des informations. J'aimerais bien qu'elles nous disent pourquoi elle a caché cette information aux Sénégalais et quel est son agenda par rapport à ce mutusme-là d'une information capitale que les Sénégalais devaient comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada